bien bonjour bonjour à toutes et à tous d'abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année meilleurs voeux de santé d'abord évidemment et puis bonne réussite à toutes et à tous dans vos projets je fais aussi le vœu que le débat qui va nous être présenté aujourd'hui la question qui va nous être question qui va nous être présenté par nos collègues élise huilry et gabriel fac sur l'état de l'enseignement supérieur en france sera présent dans de manière sérieuse dans le débat pour les élections présidentielles qui viennent et je pense que la portée de ce rapport qu'elles ont fait pour le conseil d'analyse économique est déjà révélateur de l'importance de l'impact que ça a pu avoir et du débat que ça va créer et je fais le vœu que ce débat ne soit pas ne soit pas tronqué dans le cadre de ce grand débat national sur les élections présidentielles voilà alors je suis très heureux de vous accueillir à ce troisième séminaire agir agir ces actions de la gouvernance initiée par la recherche j'ai souhaité mettre en place un séminaire qui utilise les travaux des chercheurs des enseignants chercheurs de notre université bien sûr mais aussi d'autres universités et d'autres organismes pour nous aider dans nos réflexions sur l'ensemble des problématiques qui concernent notre action à l'université paris dauphine psl mais pas seulement et nous avions commencé par un séminaire au mois de mai dernier sur la sélection l'entrée et les problématiques de l'égalité des chances à l'université élise était là d'ailleurs pour discuter le rapport de l'étude de julien grenet et ali et de liste en vrai et aussi nos collègues de l'iris ou et de sciences po nous avions fait un deuxième séminaire sur les l'impact de l'environnement du changement climatique des problématiques de biodiversité pour l'enseignement supérieur à la recherche et aujourd'hui nous saisissons l'occasion de la parution de ce de ce rapport de ce diagnostic que son précédent je crois à partir de données dont elise et gabriel vont nous parler et bien fait le constat un constat très très intéressant très important sur l'état de l'enseignement supérieur et il ya aussi des propositions chiffrées que j'ai eu l'occasion d'entendre et de lire et je trouve que c'est ça le rôle aussi des enseignants chercheurs de la recherche c'est aussi d'alimenter un débat public de manière sérieuse voilà j'ai la chance aussi d'avoir normalement anne-sophie barthez directrice de la dg cip qui devrait nous rejoindre pour être discutante elle est en directrice générale à l'enseignement supérieur et la recherche au ministère d'enseignement supérieur et la recherche et notre collègue lionel rabot qui est ici présent et qui est professeur d'économie et également conseiller scientifique au cpi et qui s'intéresse aussi à ces sujets avec lesquels je suis en train de travailler sur les problématiques de rémunération des enseignants chercheurs au niveau européen mais ça c'est un autre sujet qui viendra peut-être un autre jour voilà alors je m'arrête là juste élise et gabriel vous avez en fait une demi-heure 15 minutes chacune vous vous arrangez comme vous voulez et puis ensuite je donnerai la parole aux discutants et nous aurons un moment d'échange donc n'hésitez pas à poser vos questions et je suis avec florence gelin directrice générale des services qui fera le rôle de modérateur et qui le fait toujours très bien et donc qui permettra de nous permettra qui permettra aux auteurs et aux discutants de répondre à vos questions voilà élise je crois c'est oui merci c'est moi qui vais commencer est ce que la présentation s'affiche elle s'affiche mais ouais voilà maintenant c'est très bien ok comme ça je vous vois quand même et ben merci beaucoup cher président et chers collègues qui nous faisons l'honneur de se connecter pour pour qu'on discute ensemble effectivement les résultats de ce travail que gabriel fac et moi même avons fait dans le cadre du notre call enfin de notre appartenance au conseil d'analyse économique gabriel est encore membre du conseil d'économie d'analyse économique et moi même je viens d'en sortir donc ça a été le dernier travail que je que je faisais dans le cadre de cette mission et donc je vais on va alterner gabriel et moi donc je vais faire défiler les slides gabriel si ça te va mais on va alterner la parole alors pour introduire le sujet des grands on va dire du juste des rappels de contexte donc aujourd'hui l'enseignement supérieur c'est un jeune sur deux dont un tiers qui accède au supérieur court niveau bac plus 2 et deux tiers au supérieur long on a évidemment depuis les années 60 donc là on remet des chiffres pour redonner un petit peu remettre un peu en tête les évolutions sur les 60 dernières années une augmentation du nombre d'étudiants considérable une multiplication par huit du nombre d'étudiants depuis les années 60 et ce qui fait un profil sur le marché du travail en termes de diplômes très différents c'est à dire ceux qui aujourd'hui sortent du façon à la fin de leur carrière donc les 55 64 ans seulement un tiers pardon seulement 13% était non excusez moi je lis mal les chiffres donc pardon un tiers de ceux qui finissent leur carrière aujourd'hui n'avaient pas de diplôme et un autre tiers étaient bacheliers alors que pour les entrants sur le marché du travail donc les 25 34 ans on est seulement à 13% qui n'ont pas de diplôme et 69% qui sont bacheliers donc on voit cette transformation profonde du profil en termes de diplômes et d'accès à l'assainement supérieur sur les sur sur les 60 dernières années alors ça c'est c'est juste pour les effectifs maintenant si on regarde depuis 2010 ce qui est préoccupant c'est que on a dans le même temps une augmentation des effectifs très importante donc là dans le graphique la base 100 est en 2000 donc on voit qu'on est aujourd'hui à 30% au dessus du niveau 2000 en termes d'effectifs et la dépense par étudiant elle a augmenté entre 2000 et 2010 donc elle avait augmenté d'à peu près 10% la dépense par étudiant sur cette période et elle a re décru ensuite depuis 2010 on est encore un petit peu au dessus du niveau 2000 en termes de dépenses par étudiant mais vous voyez cette baisse qui a eu lieu sur les dix dernières années et si on fait un zoom sur l'univers donc ça c'est l'ensemble de la dépense intérieure d'éducation si on fait un zoom sur l'université sur la même période 2010 2020 on a une augmentation des effectifs de 20% et dans le même temps un nombre total d'enseignants qui a baissé de 2% donc on voit que globalement depuis dix ans l'investissement public et privé alors là c'est la dépense intérieure donc la dépense totale n'a pas suivi elle a augmenté mais elle a augmenté moins vite que les effectifs ce qui donne un investissement par étudiant voilà qui est en baisse alors là finalement en tant qu'économiste on se demandait avec gabriel c'est ça qui a motivé ce travail c'est est ce qu'il est rationnel efficace d'avoir cette baisse d'investissement ça pourrait être le cas si tant est que cet investissement ne soit pas un investissement bénéfique n'apporte pas la rentabilité attendue donc c'est ça qu'on a voulu faire donc on a voulu analyser l'efficacité l'efficience en termes économiques de la dépense d'enseignement supérieur mais aussi la deuxième question qui préoccupe les économistes c'est celle de l'équité sociale de la dépense d'où les deux parties de cette note efficience et équité alors pour pour parler de l'efficience la première chose qu'on a essayé de faire c'est une revue de littérature internationale sur l'analyse de l'effet causal de l'enseignement supérieur sur les bénéfices monétaires mais aussi alors là enfin non monétaire aussi en termes de santé d'espérance de vie on donc on a utilisé les études qui existent et qui parviennent à isoler l'effet causal de l'enseignement supérieur dans les revenus et la santé des individus et ce qui ressort de manière très consensuelle dans les études qui existent c'est que il y a un rendement d'environ 10% pour chaque année d'enseignement supérieur supplémentaire l'impact causal sur les revenus les salaires tout au long de la vie est d'environ 10% là je parle d'estimation qui porte sur des nos plus 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 généralement les fins plus souvent l'Amérique du Nord que la France la France on a une étude importante d'Eric Morin et de Sandra Magnali qui ont utilisé le choc de mai 68 le choc positif de mai 68 puisque le l'obtention du baccalauréat en 68 suite aux événements de mai a été très nettement supérieur aux autres années ce qui a donné une expérience naturelle intéressante pour évaluer à caractéristiques comparables quels étaient quels et quels étaient l'effets sur les salaires de ces personnes là tout au long de leur vie et ils ont trouvé un effet de 14% d'augmentation des revenus à caractéristiques égales des personnes pour chaque année d'enseignement supérieur en plus il ya aussi des effets sur la santé et l'espérance de vie qui ont été rapportés dans la littérature économique et qui sont extrêmement également élevés donc en termes de bénéfices privés la littérature dit que de manière très unanime que les rendements sont élevés de il ya aussi des bénéfices publics qui viennent des externalités positives qui vont au delà des personnes elles mêmes qui s'éduquent mais donc des effets à la fois sur la croissance et l'innovation au niveau régional une étude qui montre que 10% d'universités en plus à un impact causal de 0,4% d'augmentation du PIB par tête dans les régions dans lesquelles se sont créés ces universités et puis une augmentation également des recettes fiscales puisque la base fiscale augmente étant donné que les bénéfices privés qu'on a cité font un accroissement des revenus on a une base fiscale qui qui s'accroît et donc en fait l'éducation supérieure est un est un investissement qui se finance lui même si on investit un euro dans l'enseignement supérieur il rapportera plus en termes fiscales sur le long terme donc tout au long de la carrière de la personne sur lesquelles on a investi c'est un euro ça c'est une étude qui ne porte pas sur des données françaises donc ce serait intéressant d'avoir le même genre d'études sur données françaises ça porte sur des données américaines avec un article très récent paru en 2020 dans le quarterly journal of economics un dernier point sur cette littérature ce qui est intéressant dans ce dernier papier que je mentionne là de 2020 c'est que ils comparent les rendements publics justement enfin les rendements totaux pardon public et privé de différentes politiques sociales des politiques de santé des politiques d'éducation des politiques de transfert sociaux des politiques d'aide au retour à l'emploi etc etc ils constituent un ensemble de 140 et quelques politiques publiques sociales qui ont été évaluées est ce que leur conclusion c'est que les politiques d'éducation qu'elles soient au niveau primaire secondaire ou tertiaire sont les plus rentables avec donc justement ce bénéfice privé et public le plus fort alors en termes donc ça c'était la littérature internationale et donc maintenant on va rentrer vraiment dans les données françaises pour évaluer à la fois le coût et les bénéfices des parcours de formation dans l'enseignement supérieur en france alors les comptes de l'éducation qui sont publiés tous les ans donne une dépense moyenne par étudiant de 11 530 euros et avec une variation qui va de dix mille cent et quelques euros pour un étudiant à l'université à quinze mille sept cents euros pour les étudiants de classe préparatoire mais dans ces chiffres donc qui sont des chiffres absolument corrects évidemment on agrège on agrège donc à la fois bon différentes disciplines donc nous ce qui nous intéressait c'est de rentrer plus précisément dans les niveaux de formation par exemple à l'université de déco de de séparer la licence le master par exemple mais aussi les disciplines pour voir quelles étaient les les dépenses d'éducation par discipline et puis surtout ce qui nous intéressait c'était de se concentrer sur la l'écoute de formation stricto sensu donc d'enlever de ces de ces mesures qui viennent du compte de l'éducation les aides financières aux étudiants les frais d'organisation globale du système et puis les 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 investissements dans la recherche donc c'est évidemment il ya une complémentarité entre la recherche et la formation mais ce qu'on a voulu chiffrer c'est l'investissement en formation stricto sensu donc ça fait une image complémentaire de ce qui de ces chiffres qui sont publiés par le compte de l'éducation et pour ça on a pu utiliser des données très fines et très précises qui nous viennent de la dg sip plus précisément d'un programme qui s'appelle connaissance des coûts des activités des établissements d'enseignement supérieur de recherche qui est menée depuis 2015 ou 2016 auprès des établissements qui dépendent du maisserie pour collecter à un niveau extrêmement fin des différents niveaux de diplômes des différentes spécialités de diplômes les coûts de formation les coûts de la recherche les coûts totaux et donc ça nous permet de séparer tout ça pour ce qui est des cpje et des sts qui dépendent du ministère de l'éducation donc là on s'est reposé sur des données du ministère de l'éducation en essayant en faisant le même travail d'enlever la partie qui concerne l'organisation sociale du système les aides financières et la recherche donc qui n'existe pas en fait pour les cpje par exemple et puis enfin pour les écoles de commerce nous avons utilisé un échantillon important d'écoles de commerce qui figure sur le site de la ce fdg et en fait ce site là nous donne pour chaque école de commerce le budget total de l'école ce qui nous a permis de reconstituer également les coûts de formation alors qu'est-ce qu'on en retire de ce de ce travail la dépense de formation stricto sensu s'élève à 5250 étudiants euros par mon parent et par étudiant avec un écart encore plus important que ce qui ressort des comptes de l'éducation entre la licence d'un côté qui est la moins bien doté et les cpje de l'autre donc en licence quand on enlève la formation le les aides aux étudiants et star on a un coût de formation de 3700 euros par an et par étudiant et en cpje on arrive à 13 400 euros par un étudiant donc c'est un rapport de 1 à 4 pour ces deux extrêmes dans la note on détaille évidemment ce qu'il en est du master donc on est autour de 5400 euros de mémoire pour les iut pour les bts pour les licences professionnelles là on est plutôt et les écoles de commerce d'ailleurs et les écoles d'ingénieurs on est plutôt autour de 8 9 entre 8 et 10 mille euros par an et par étudiant les bts par exemple c'est un petit peu de plus c'est 11 mille euros par an et par étudiant et puis les cpje donc qui arrive tout en haut avec cet investissement 13 mille 400 euros par an et par étudiant donc les escarces sont très importants entre niveaux entre types de parcours et également entre spécialité on a un écart de 1 à 3 entre la spécialité la moins dotée qui est le droit et la spécialité la mieux doté qui rassemble math informatique et tout ce qui est technologie qui est autour de 9000 euros par an et par étudiant donc là sur les disciplines on se détache très clairement les sciences humaines plutôt en bas et se détache au milieu se détache pas donc au milieu on a la biologie et les sciences de la vie et de la terre et puis au dessus les sciences physiques et puis enfin l'informatique les sciences technologiques les sciences de l'information et de la communication et les maths alors les maths c'est ça enfin je le mentionne maintenant parce que ça ça surprend toujours un peu l'idée le pourquoi les maths se retrouvent bon enfin c'est aggloméré avec cette cet ensemble de disciplines et les coûts de formation sont relativement élevés surtout du fait des petits effectifs qui sont dans ces dans ces parcours il n'y a pas d'équipement plus cher dans ces parcours mais il ya des effectifs plus petits et des taux d'encadrement des volumes horaires plus importants alors justement peut-être j'ai pas l'occasion d'y revenir après ah oui si c'est vrai c'est là c'est moi sur mon axe de droit mon graphique de droite vous voyez les représenter les deux variables qui dans nos analyses ressortent comme les deux variables qui expliquent ces écarts les deux c'est pas les salaires des enseignants qui expliquent ces écarts c'est pas le soutien administratif c'est pas non plus les équipements ce qui explique les écarts entre les diplômes ce sont le nombre d'heures par étudiant et les tailles des classes les tailles des groupes classes donc le taux d'encadrement c'est à dire qu'on mesure le nombre d'enseignants pour 100 étudiants et on voit les écarts représentés donc pour la licence par exemple à gauche et pour les écoles d'ingénieurs à droite donc là on peut constater par exemple que pour le nombre d'heures on est sur un rapport de 1 à 4 entre la licence et le dut par exemple et puis pour les taux d'encadrement donc la taille des classes on va être plutôt sur un rapport de 1 à 3 donc c'est quand même tout à fait considérable et le point d'alerte qui nous paraît essentiel c'est le graphique de gauche ou en abscisse on montre le coût par an et par étudiant des différentes formations donc les coûts de formation stricto sensu et en abscisse on montre les taux de réussite alors on a deux taux de réussite un taux de réussite à l'heure donc en trois ans pour la licence en deux ans pour le master en un an pour la licence pro puisque c'est seulement la troisième année l3 qui est comptabilisé ici deux ans pour le dut deux ans pour le bts et deux ans pour les cpge le succès en cpge voulant dire intégrer une école et on représente donc le taux à l'heure et le taux avec un an de redoublement possible et vous voyez que il ya une corrélation forte entre entre ces deux paramètres donc le coût de la formation et le taux de réussite et on voit également quelque chose d'important c'est que c'est on pourrait penser que c'est le niveau scolaire des étudiants qui prédit les taux de réussite et on voit que c'est pas le cas puisque le profil scolaire dans nos dans nos analyses des étudiants en dut et en sts est plutôt un tout petit peu inférieur au profil scolaire des étudiants de licence on prend pour 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 indicateur la note au bac le taux la mention au bac et la spécialité et pour autant les taux de réussite sont bien meilleurs ce qui a tout le moins pourrait faire penser qu'il ya une un effet causal que n'on peut pas démontrer ici c'est donc une suggestion que l'on fait entre le niveau d'encadrement donc l'investissement dans la formation et le taux de réussite alors je vais laisser la parole à gabrielle pour vous présenter le lien entre l'enseignement supérieur et les salaires qui sont obtenus tout au long de la vie donc merci élise et bonjour à tous donc je vais continuer la présentation sur donc une fois qu'on a parlé des coûts on s'intéresse ensuite au rendement donc ici pour préciser les choses donc on n'a pas fait quelque chose qui est totalement causal parce que on n'a pas les données qui nous permettent de faire ça donc vraiment l'idée c'était d'essayer de re voir qu'elle était avec les données qui existent actuellement en gros quand on essaye de prendre en compte les différences de salaires qui sont et les différences de revenus qui sont qui peuvent être attribués à des différences de diplômes en essayant de contrôler pour le maximum de choses possibles en particulier en contrôlant quand c'était possible pour voilà l'origine sociale éventuellement le type de baccalauréat la mention au baccalauréat etc et donc l'idée ici c'est vraiment de regarder en fait ce qui s'est passé au cours du temps dans la mesure où il ya un débat en france qui n'est pas du tout un débat qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays en particulier aux états unis sur la dévalorisation des diplômes donc on est en fait quand on regarde quand on compare en gros la france par rapport aux autres pays européens et ce qu'on va trouver aussi c'est que en gros par exemple le fait d'avoir une licence est associé à un salaire qui est à peu d'avoir un baccalauréat aux états unis c'est plutôt de l'ordre de 80% actuellement et en fait ce 30% c'est assez proche de la moyenne des pays de l'ocde et donc du coup en fait c'est vrai que ce débat sur la dévalorisation des diplômes c'est un débat qui est essentiellement franco-français et quand on regarde de façon internationale qui est beaucoup moins prévalent et donc on voulait en fait retourner en regardant précisément quelle a été l'évolution des rendements des diplômes sur les 30 dernières années et donc pour ça on a utilisé des enquêtes qui sont les enquêtes formation qualification professionnelle on a utilisé ces enquêtes là pour la principale raison qu'elles avaient des informations assez précises sur le type de diplôme et le type de discipline du diplôme et c'est des informations qui sont relativement rares en fait dans les enquêtes sur les salaires néanmoins en fait ce qu'on trouve avec l'enquête formation qualification professionnelle en fait ça peut se retrouver avec d'autres types d'enquêtes et en particulier avec il y a une étude de l'INSEE qui est sortie l'année dernière et qui faisait un peu le même type d'analyse de façon beaucoup moins détaillée en termes de diplôme mais avec les données des données beaucoup plus des données administratives et qui trouveraient à peu près les mêmes conclusions alors quelles sont ces conclusions les conclusions qu'on a trouvé c'est que d'abord quand on regarde type de diplôme par type de diplôme et donc là on utilise donc trois vagues d'enquêtes qui sont disponibles donc entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2010 et donc on essaye d'estimer quel est le salaire supplémentaire qui est reçu par les titulaires de différents types de diplômes par rapport aux titulaires qui sont dans les mêmes années uniquement du baccalauréat et donc en prenant en compte un certain nombre d'autres éléments qui affectent le salaire comme en particulier l'ancienneté et donc l'origine sociale etc et donc on trouve que globalement ces rendements relatifs ils ont très peu évolué sur les 30 dernières années et que en moyenne on a à peu près une liste quelqu'un qui a une licence à à peu près un salaire 30% plus élevé que quelqu'un qui a le baccalauréat et quelqu'un qui a un master environ 50 un salaire 50% plus élevé que quelqu'un qui a le baccalauréat évidemment quand on regarde les grandes écoles sont associés à des rendements salariés encore plus élevés donc on trouve que il ya des rendements salariaux qui sont significatifs et que ces rendements ont finalement relativement peu évolué au cours du temps donc évidemment il ya eu des variations sur le niveau global des salaires et en particulier sur le niveau des salaires d'entrée des jeunes qui à certaines périodes baissé mais les rendements relatifs des différents diplômes se sont maintenus si on avance sur le la suite de l'analyse donc après une fois qu'on a fait ce constat là on s'est concentré sur qu'est ce qui se passe actuellement donc sur l'enquête la plus récente qui date de 2015 et on a essayé de calculer un revenu permanent associé à chaque diplôme et en séparant non seulement le diplôme mais aussi la discipline et on a essayé de relier ça au coût qu'on avait mesuré précédemment et donc c'est le graphique que vous voyez là donc c'est peut-être un peu petit mais en fait il ya des points de couleurs différentes et donc les points en bleu foncé c'est tout ce qui correspond aux différents diplômes dans la discipline mathématiques ingénierie informatique les points bleu clair c'est les ça correspond au diplôme correspondant aux sciences humaines et sociales et ensuite il ya les points plutôt noir ça correspond plutôt à droit économie donc ce qu'on voit en fait c'est que on retrouve le fait que effectivement différents types de diplômes sont associés à des niveaux de salaire différents mais il ya aussi des très très fortes disparités entre les disciplines pour un même diplôme et donc typiquement les les diplômes des formations mathématiques ingénieurs informatique sont associés à des niveaux de salaire qui sont beaucoup plus élevés que le même type de diplôme par exemple pour les sciences humaines et sociales donc ça se retrouve vraiment très fortement et donc on avait vu que c'était des formations qui tendaient à avoir des coûts plus élevés ben c'est des formations qui ont des coûts plus élevés et qui ont des rendements plus élevés et donc il ya une corrélation entre coûts et coûts des formations et rendements privés mais en même temps il faut vraiment garder en tête que ces rendements sont quand même très très variables selon les types de les types de disciplines donc là ça pointe sur le fait qu'il ya certaines disciplines où il apporte probablement des besoins sur le marché du travail qui sont moins satisfaits et qui du coup conduisent à des à des salaires plus élevés si on avance un petit peu donc ça c'est vraiment sur vraiment la question de l'efficacité et donc la note pour revenir on établit que les rendements des diplômes restent très élevés et qu'il ya des coûts associés et que bah si on augmente on a l'impression que quand il ya des coûts qui sont plus élevés il ya aussi des rendements qui sont plus élevés néanmoins cette analyse donc sur l'efficacité elle est c'est pas la seule le seul point qu'on voulait faire donc on voulait aussi s'intéresser à tout ce qui correspond à la question de l'équité de ses dépenses d'enseignement supérieur dans un contexte où comme vous l'a rappelé lise au début de la présentation il ya eu quand même une massification de l'accès à l'enseignement supérieur est ce que cette massification c'est vraiment c'est vraiment accompagné d'une démocratisation donc pour ça on se repose essentiellement sur des travaux qui ont été faits par deux doctorants cécile bono et sébastien grubon qui ont utilisé une enquête de l'adresse et de l'insee qui est à l'enquête en rj qui a été faite en 2014 où on a interrogé des jeunes et leurs parents et en particulier il ya des informations sur les revenus des parents et donc ça permet de faire quelque chose qui avait été très rarement fait jusqu'à présent qui est de regarder le taux d'accès à l'enseignement supérieur des jeunes en fonction du revenu de leurs parents et l'intérêt c'est que ça c'est plus facile de comparer ce type de mesures avec d'autres pays et donc en particulier il ya le même type d'analyse qui avait été faite sur les états unis et donc on peut comparer en fait les inégalités de taux d'accès à l'enseignement supérieur en france et aux états unis donc ce qu'on voit sur le graphique de droite c'est la proportion de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur en fonction du décile de revenus de leurs parents et donc en gris c'est la france en bleu c'est les états unis et donc il ya deux constats d'une part il ya des très fortes inégalités d'accès en france c'est à dire que un jeune dont les parents sont font partie des ménages qui sont les 10% les plus pauvres il a environ 30% 30 35% de chances d'accéder à l'enseignement supérieur alors que un jeune dont les parents sont dans le décile le plus élevé donc les 10% les plus des familles les plus aisés il a 90% de chances d'aller être dans l'enseignement supérieur donc il ya un rapport de 1 à 3 entre le haut et le bas de la distribution donc ça c'est le premier conseil le deuxième constat c'est que ce degré d'inégalité à peu près similaire au degré d'inégalité existant aux états unis ce qui est quand même en fait extrême c'est quelque chose qui nous a extrêmement frappé parce que les systèmes institutionnels sont extrêmement différents on a tendance à penser que le système universitaire américain est beaucoup plus inégalitaire que le système universitaire français or en fait on est à un niveau d'inégalité d'accès qui est à peu près similaire alors si on regarde plus précisément comment ça se traduit en termes d'inégalité de dépenses publiques et bien en fait on arrive à un constat sans surprise que la dépense publique d'éducation supérieure est régressive elle est régressive donc d'abord donc là le graphique est vraiment uniquement sur la dépense de formation donc la dépense de formation elle est régressive parce que les jeunes qui sont issus des familles les moins favorisés ben ils vont moins souvent dans l'enseignement supérieur donc il ya moins de dépenses d'éducation sur eux et quand ils vont dans l'enseignement supérieur ils font plutôt des études plus courtes même s'ils vont quand même dans des formations souvent dut bts qui sont où le coût de formation est pas le plus faible mais comme ils font des études courtes au final il ya une dépense il ya une inégalité de dépenses publiques qui entre les familles les moins aisées les familles les plus aisées ce qu'on voit sur le la graphique de droite c'est justement la part les les parties bleues c'est les inégalités de dépenses publiques et le noir c'est les inégalités de dépenses privées qui se rajoutent aux inégalités de dépenses publiques et donc on voit bien sûr que c'est beaucoup plus dans le haut de la distribution qu'il ya de la dépense privée d'éducation et donc du coup ça accentue encore les différences de dépenses totales d'éducation supérieures entre les familles les moins aisées les familles les plus aisées et si on avance en fait on peut aussi regarder là c'était uniquement sur la dépense en termes de coûts de formation mais si on regarde enfin sur la dépense de formation si on regarde ensuite les aides qui sont distribuées aux jeunes donc à différents types d'aides d'abord il ya tout ce qui est les bourses du crousse il ya les aides au logement puis ensuite d'autres types d'aides sur les jeunes qui peuvent être d'autres types de prestations familiales et puis il ya également la demi-parte fiscale qui est accordée aux familles dont les les jeunes sont encore en études et rattachés au foyer fiscal de leurs parents et donc en fait quand on regarde tout ça on se rend compte que même si la courbe en bleu qui représente vraiment les aides qui sont distribuées aux étudiants et aux jeunes directement à eux et donc qui comprennent en particulier les bourses sur critères sociaux elles sont bien ciblées sur les familles les plus pauvres néanmoins en fait la demi-parte fiscale c'est une dépense implicite qui est à peu près au moins aussi importante que les bourses et qui bénéficie beaucoup plus aux familles favorisées et de sorte que si on fait qu'on regarde la redistributabilité totale de l'ensemble du système c'est la courbe en pointillé ben en fait on voit que les ménages les familles en haut de la distribution des revenus elles reçoivent en aide aux jeunes à peu près autant que les familles dans le bas de la distribution et finalement ceux qui sont les moins aidés c'est les familles du milieu de la distribution des revenus donc le système d'aide ne vient pas du tout compenser les inégalités de dépenses d'éducation donc au final on a une dépense publique de sur l'enseignement supérieur et sur les jeunes qui est régressive voilà alors ça c'est vraiment les constats maintenant si on passe rapidement aux recommandations je vais peut-être commencer élise et puis après je te laisse conclure donc du coup la première recommandation c'est vraiment qu'il y a un constat de sous-investissement en licence et en master et que ça conduit à une perte d'efficacité de la dépense publique avec beaucoup d'élèves qui redoublent qui abandonnent etc et puis qu'il y a des problèmes aussi d'orientation parce que il faudrait qu'il y ait peut-être plus de place dans les filières courtes pour un certain nombre d'étudiants qui ont plus de chances de réussir là dedans et donc la première recommandation c'est d'augmenter les moyens à la fois en créant des places supplémentaires dans les filières courtes et en augmentant les moyens en licence et en master et on a fait deux scénarios qui sont plus ou moins coûteux un scénario où on égalise les coûts en licence et master au niveau de la licence professionnelle qui est à peu près à 6500 euros par an et par étudiant et un scénario d'eau plus ambitieux où on égalise les coûts au coût des DUT qui est à peu près à 9800 euros par an par étudiant et donc du coup dans le scénario 1 ça coûte 2,6 milliards d'euros par an et dans le scénario 2 ça coûte 4,8 milliards d'euros par an ensuite ça c'est vraiment sur l'augmentation globale des budgets pour diminuer les inégalités d'investissement entre les différents types de formation. Ensuite on a toute une série de mesures pour s'attaquer aux problèmes d'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur avec l'idée qu'il faut renforcer le soutien financier aux familles les moins favorisées et donc augmenter à tous les niveaux de bourse de 1000 euros par an le montant des bourses et d'élargir également l'échelon le premier échelon de bourse de manière à ce que ça couvre 76% de l'ensemble des familles que du coup on couvre un peu mieux les familles du milieu de la distribution. Donc ça on estime que ça coûte 870 millions d'euros par an et on a aussi une recommandation sur le logement parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont montré qu'il y a des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur en fonction de la localisation des ménages et donc le fait d'augmenter le parc de logement ça pourrait aider à résorber ces inégalités sachant qu'actuellement le parc des résidences étudiantes à la moyenne modérée correspond à peu près à 10% de l'ensemble des effectifs étudiants donc on est vraiment très très loin de couvrir une grande partie de la population étudiante et donc du coup on propose de faire un effort de construction de 25 000 logements étudiants par an et ça correspond à environ 300 millions d'euros par an. On a ensuite des recommandations, donc on a le volet financier d'un côté mais on a aussi tout un tas de recommandations pour encourager les élèves à candidater et pour faire en sorte que s'ils candidatent dans des filières plus sélectives ils soient admis, donc élargir le recrutement des formations sélectives. Donc le premier séminaire Agir était justement une discussion des programmes d'égalité des chances type Cordée de la réussite et qui concluait plutôt à un effet relativement limité de ce type de programme et donc on pense que c'est important d'avoir une approche plus volontariste pour l'instant en mettant en place des quotas pour les candidats boursiers dans les différentes filières qui soient beaucoup plus volontaristes que ce qui est fait actuellement, ça existe déjà mais finalement les quotas sont trop faibles pour que ça ait un impact très très fort sur le recrutement. Et on a aussi un certain nombre de recommandations sur l'importance de fournir de l'information aux jeunes sur les formations, pas juste au moment où ils sont en terminale et ils doivent choisir dans Parcoursup mais bien avant dans le processus, de leur donner des informations sur le coût des formations, sur les niveaux de salaire, de leur donner des informations beaucoup plus précises sur les critères de sélection des différentes formations et puis de faire des formations visant à lever l'autocensure pour faire en sorte que les jeunes de tous les milieux comprennent qu'ils peuvent aller dans l'enseignement supérieur, que c'est pour tout le monde, etc. Et donc ça, Élise a beaucoup travaillé là-dessus sur le fait que c'est possible, effectivement, il y a des programmes qui peuvent être mis en place pour réduire les mécanismes d'autocensure. Je vais te laisser terminer, Élise. Ok, merci Gabriel. On n'a pas terminé, Moub. Oui, oui, d'accord. Vous avez une minute parce que... Oui, on va essayer de faire très vite. En fait, si toutes les recommandations que Gabriel vient de présenter pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des classes populaires et des classes moyennes, il faut créer des places supplémentaires parce qu'évidemment, le but, c'est de faire venir plus de monde. Donc, on a chiffré à 150 000 places supplémentaires nécessaires pour accueillir notamment ces élèves de milieu populaire qui, grâce aux mesures précédentes, pourraient candidater dans des établissements d'enseignement supérieur. Alors, au niveau d'encadrement souhaité, c'est-à-dire similaire au DUT, ça représente un coût de 1,5 milliard d'euros par an et à lequel il faut ajouter 200 millions, enfin un peu moins de 200 millions pour les bourses. Et une dernière réflexion, c'est sur la façon d'allouer ces nouvelles places. D'allouer ces nouvelles places en fonction, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait une réflexion qui soit faite, évidemment qu'ils tiennent compte de la demande des étudiants. Donc, il faut regarder dans Parcoursup, là où il y a beaucoup de demandes non satisfaites. Donc, ça, c'est une première façon de faire les choses, mais aussi en regardant de manière un peu prospective sur ce que les acteurs du monde économique ont l'air de demander comme emploi. Et puis aussi, justement, sur les taux d'insertion, les salaires de sortie qu'on peut collecter dans les données telles qu'on vient de vous les présenter. Donc, il y a ce travail de pilotage dans le flux des nouvelles places qu'il faut mener en concertation avec ces différents points de vue qui doivent être combinés pour permettre d'orienter de manière efficace les nouvelles places. Alors, au final, on arrive à soit un scénario à 5,4 milliards. Ça, c'est quand on avait une mesure modeste de ramener l'investissement en licence et en master au même niveau qu'en licence professionnelle. On arrive à 7,6 milliards si on a une ambition plus élevée de ramener l'investissement au niveau des DUT, ce qui, en fait, représente un rattrapage, ni plus ni moins, de la France par rapport à, dans un cas, l'Allemagne et le Danemark, dans le scénario, on va dire, plus modeste, et dans le scénario plus ambitieux au niveau des Pays-Bas. Donc, c'est qu'aujourd'hui, la France est très en dessous de ces pays européens en termes d'investissement par étudiant. Et donc, il faut ramener, effectivement, avoir cette ambition de ramener la France à un niveau comparable. Alors, on peut parler de comment le financer. Vous avez peut-être tous entendu l'intervention d'Emmanuel Macron jeudi dernier concernant la nécessité d'augmenter les frais d'inscription. Donc, je pense qu'on va y revenir dans le débat sur comment est-ce qu'on peut financer cet investissement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Élise. Merci, Gabrielle. Toutes les deux, donc, professeurs d'économie à l'Université Paris-Dauphine et membres du LEDA, laboratoire d'économie de Dauphine. Et justement, nous avons, puisque vous avez des propositions chiffrées et des diagnostics extrêmement précis, nous avons la chance d'avoir avec nous Anne-Sophie Barthez, qui est la directrice générale d'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, qui a aussi occupé un poste de conseillère au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur juste avant et qui a été présidente de la commu de l'Université Paris-Seine. Et enfin, qui est aussi notre collègue, puisqu'elle est professeure de droit. Anne-Sophie, merci beaucoup de ta présence et merci de ta contribution à la discussion pour dix minutes. Merci. Parfait. Merci, merci Moube. Merci pour cette invitation. Comme tu sais, je suis toujours ravie de venir à Dauphine, même à distance, et ce séminaire Agir, que je trouve formidable, enfin, qui est un séminaire que tu m'avais expliqué dès le premier rendez-vous que l'on avait eu. Tu m'avais dit, je me sers des travaux des chercheurs pour piloter mon établissement. Voilà. Enfin, tu l'avais mieux dit que ce que je viens de dire, mais c'était cette idée-là, et je trouve ça formidable. Merci de m'avoir invitée sur ce sujet-là. Je ne serai pas trop longue. Et merci, Élise et Gabriel, pour cette nouvelle présentation. On a évidemment, et elles l'ont dit, beaucoup travaillé ensemble pour essayer de nourrir cette étude qui me réjouit, alors à bien des égards, d'abord, ne serait-ce que parce qu'elle rappelle l'intérêt d'investir dans l'enseignement supérieur, l'intérêt privé et puis l'intérêt même public. Les conclusions, je les partage toutes. Oui, même, je les partage toutes. Je me dis simplement que ça coûte très cher, ça a été dit à la fin, et qu'il va falloir prioriser. Juste un mot sur le logement, 25 000 logements par an, ce n'est pas qu'un problème budgétaire. Nous, on a essayé d'en créer 60 000 en 5 ans, et on n'est pas du tout arrivés, parce qu'il y a un problème de foncier. Voilà, donc ce n'est pas qu'une question d'argent, de foncier disponible, mais peu importe, bien sûr. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, la question, pour moi, elle est triple, elle n'est pas simplement celle de savoir si on donne assez. Donc, il y a trois questions. Est-ce que l'on donne assez ? Comment on distribue l'argent que l'on a ? Et comment évalue-t-on cette distribution de l'argent qu'on a eu au bénéfice d'un établissement pour qu'il développe sa stratégie, etc. ? Et je pense donc qu'il est vraiment important d'avoir toujours ce triptyque de questions à l'esprit. de combien je donne, comment je le donne, et comment j'évalue l'action qui a été faite grâce à ce que j'ai donné. Je ne serai vraiment pas longue sur chacune des questions, d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. Donne-t-on assez ? Évidemment, certainement pas. Et là, l'étude d'Élise et Gabriel le montrent parfaitement. Alors même que le budget qui est alloué aux établissements d'enseignement supérieur ne cesse d'augmenter depuis, on a regardé depuis 2012, il augmente constamment. J'ai envie de dire qu'il a encore plus augmenté depuis 2017, mais enfin, soyons honnêtes, depuis 2012, il augmente constamment, et même, je crois, auparavant. Et pourtant, la démographie étudiante nous rattrape. Donc, ce n'est certainement pas assez. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, et pardon, Elie et Gabriel, je ne sais pas si c'est pris en compte, je ne sais pas, moi-même économiste, dans votre étude, mais il faut non seulement prendre en compte ce que le maisserie distribue comme argent, évidemment, mais aussi ce qui est distribué via le plan de relance et via le PIA. Et de ce point de vue-là, ce sont quand même des problèmes colossaux, plan de relance, le dernier, 1,4 milliard d'euros. Et côté PIA, si j'additionne PIA 1, 2, 3, 4, alors le 4 démarre à peine, mais ce sont quand même 40 milliards d'euros qui sont ainsi alloués aux établissements au sens large, ce sont aussi des organismes. Et sur ces 40 milliards, il y en a 20 qui sont dans le PIA 4, donc qui sont à dépenser. Donc, bien sûr, il n'y en a pas assez. C'est d'autant plus important de le dire que l'étude montre parfaitement, et là, ça objective les choses, c'est que l'investissement est lié à la réussite, l'investissement est lié aux revenus ensuite, l'investissement est lié aussi aux questions de lutte contre l'inégalité sociale, etc. Donc, évidemment, là, on a des chiffres très clairs qui montrent combien il faut investir, et évidemment, sans doute davantage. Mais je voulais quand même rappeler qu'il n'y avait pas que le maisserie qui finançait, selon d'ailleurs, on s'agace parfois aux maisseries, mais il y a aussi d'autres poches de financement supplémentaires. Dire aussi sur « Donne-t-on assez » qu'il faut se poser dans la même question celle de « Est-ce que les établissements ? » Alors, le film le fait, je sais, mais « Est-ce que les établissements développent suffisamment leurs ressources propres ? » Quand on regarde les dix dernières années, les ressources propres des établissements augmentent, mais on voit bien que ça pourrait être une augmentation bien plus importante, notamment en termes de valorisation du patrimoine, on ne va pas assez loin. La formation de « Donne-t-on de la vie », alors évidemment, ces deux dernières années ont été difficiles pour la formation de « Donne-t-on de la vie », mais il ne faut pas lâcher parce que c'est une source de financement. C'est une source de financement plus ou moins importante parce que ça coûte cher, évidemment, de faire la bonne formation de son « Donne-t-on de la vie ». Il y a vraiment une réflexion à avoir avec chaque établissement pour voir si toutes les marges de manœuvre pour dégager des ressources propres l'ont bien été. Voilà, mais donc, je passe un peu rapidement sur « Donne-t-on assez ? » Évidemment, on ne donne pas assez, mais je voulais quand même rappeler, un, qu'il y avait aussi de l'argent extra-budgétaire, et deux, qu'il y a aussi la question du développement des ressources propres. Deuxième question, comment on le distribue, cet argent ? Moi, je me pose la question chaque année, mais nous, tu as la même question chaque année. Comment tu répartis ton argent entre les composantes ? C'est exactement le même sujet. Ce n'est pas simple, parce qu'il y a le poids de l'histoire, et on a fait une lecture très précise des dotations. On regarde juste la subvention pour charge du service public, les dotations allouées aux établissements, elles sont très inégales, et c'est le fruit de l'histoire. Et malheureusement, si on devait remettre tout le monde au même niveau, je dis ça de mémoire, donc ce n'est vraiment pas à citer, mais je crois que c'était quasiment un milliard pour que le dernier rattrape le premier. Et enfin, c'est tout à fait important. Donc, de toute façon, nous, on n'a pas la capacité de le faire. Mais en revanche, depuis 2017, mais sans doute aussi, chaque année, on a quand même, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, un petit peu d'argent en plus. Et donc, comment, au Mestri, on distribue ce petit argent en plus ? Eh bien, il y a des tas de manières de faire. On peut se dire, c'est mille que j'ai en plus, je les saucissonne en autant d'établissements que j'ai, je donne la même chose à tout le monde. Au début, personne n'est pour cette méthode. À la fin, je vous assure, je suis tellement épuisée par l'autre méthode que je regrette parfois de ne pas avoir à saucissonner de manière égale. L'autre méthode, quelle est-elle ? C'est celle de se dire, bon, on va regarder vraiment ce que fait chacun, chacune. Et puis, en fonction de sa stratégie, de son contrat, de ce qu'il fait déjà, de son ambition, on va distribuer de manière différenciée ce petit argent qu'on a en plus chaque année. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Et c'est ce que l'on a appelé depuis trois ans, ce fameux en tout cas pour nous et pour les chefs d'établissement, le dialogue stratégique et de gestion que chaque année, on conduit avec chaque établissement d'enseignement supérieur, d'abord via les rectorats, et puis ensuite le ministère intervient à la fin pour les derniers arbitrages. Et c'est très intéressant parce qu'on discute projet, donc on demande aux établissements, quels sont vos projets pour l'année qui vient ? On vérifie que le projet est dans la ligne du contrat et de la stratégie générale, et on finance comme ça des projets. Ce sont des petits coups de pouce, ce n'est pas comme avec le PIA où il y a un avant et un après. Ce sont des petits coups de pouce, mais pour un établissement, ça permet de reconnaître le travail ou l'idée à venir d'une équipe, d'une UFR, d'un labo, etc. Donc, ce n'est pas inintéressant. Et puis ensuite, outre un financement de projet, on regarde la situation financière et la santé financière d'un établissement, et notamment son fameux GVT. Et donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que personne n'est riche. Je dis ça avec mes mots, mais bon, personne n'est riche, évidemment. Et on est en train de comparer des difficultés. Qui est le plus en difficulté ? Qui est le plus pauvre ? Et on voit bien là que ce travail qu'on a initié il y a trois ans, il est encore en cours de stabilisation. Je crois qu'il ne sera jamais stable, mais il est chaque année en cours d'évolution. D'abord, quand même, chaque année, on discute de ça avec les établissements. Et donc, l'établissement, le rectorat et le messerie ont vraiment progressé de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on pluriannualise la discussion. On compare les chiffres. On vérifie qu'on a les mêmes chiffres. Messerie, rectorat, établissement. Est-ce qu'on est bien d'accord que votre budget, c'est ça, qui se décompose de cette manière-là, que votre fonds de roulement est là ? Et au fond, de mieux se connaître comme ça, d'anticiper les difficultés à venir, de se dire que le GVT, cette année, il est épouvantable encore pendant deux ans, mais qu'après, il ira mieux. Ça permet comme ça d'avoir une clé un peu de répartition de ce petit argent supplémentaire qui vient là, qui constitue là une réponse aux difficultés particulières des uns et des autres, qu'elles soient budgétaires, RH ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, comment on le distribue, cet argent ? Là, je ne parle que de l'argent, comment dire, du petit oxygène qu'on a chaque année. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, comment on le distribue de cette manière-là ? Le secrétariat général au… Il y a des appels à projets et des jurys internationaux. C'est une autre manière de distribuer l'argent. Voilà. Mais cette question, elle est tout à fait clé. Et je le disais tout à l'heure, ce que je raconte là, tu te poses la question toi-même chaque année. Et j'imagine qu'il y a des présidents et présidentes qui font un peu des deux, qui font à la fois un peu d'appels à projets, enfin, ce système-là pour, je ne sais pas, mettre l'accent et miser sur certains qui veulent aller très vite, très fort, sur des thématiques un peu d'excellence et à la mode. Et puis, par ailleurs, évidemment, tu veux quand même que tout le monde puisse fonctionner, même bien fonctionner. Et donc, tu as un dialogue avec chacune de tes composantes et tu vois comment tu peux répondre. Voilà. Troisième et dernière question. J'espère que je ne suis pas trop longue, mais c'est… Encore une minute. Pardon, voilà, c'est parfait, mais j'ai terminé. Troisième et dernière question, c'est comment on évalue ça ? Et là, ça tombe bien parce que je n'ai pas vraiment la réponse. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'on n'est pas tout à fait outillé. Lorsque le nouveau président du HCRS est arrivé, il a dit, moi, je suis là pour rendre des évaluations qui disent quelque chose. Et on a besoin, sincèrement, on a besoin de ça. Parce que, je dis très souvent ça quand un élément vient me demander de l'argent, jamais en quatre ans et demi, quelqu'un est venu me demander de l'argent avec un projet qui n'était pas intéressant ou qui était illégitime, qui n'avait pas de sens. Ça n'arrive malheureusement jamais. Je dis malheureusement parce que j'aimerais un jour pouvoir dire non parce que le projet n'est pas bon. Tout ce qu'on met de nez, si j'ose dire, c'est toujours intéressant. Donc, on a besoin d'une évaluation. C'est le volet sur lequel on est le moins avancé. Je me réjouis des évolutions à venir du HCRS qui va rendre des évaluations qui diront beaucoup plus de choses et à partir desquelles peut-être on pourra en tirer des conséquences sur le mode d'allocation des moyens et sur le montant des moyens alloués. Voilà. Donc, je ne serai pas plus long. Je crois que je n'ai pas dépassé mon temps. Mais bien se rappeler ces trois questions. Il y a combien on donne ? Est-ce qu'on donne assez ? Comment on le donne ? Et ensuite, comment on évalue ? Voilà. J'ai juste une petite, ça va prendre 15 secondes. Une dernière petite chose, c'est l'une des conclusions d'Élise et Gabriel tout à l'heure qui m'y a fait penser. L'une des conclusions était élargir le recrutement des formations sélectives. Évidemment, je suis moi très sensible à ces sujets-là et je me réjouis de lire cette recommandation-là. Mais ce matin même, j'ai lu un article, je crois que c'est dans Le Monde, sur Dauphine. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et qui disait que Dauphine sélectionnait ouvertement en fonction du lycée d'origine. Et je me dis que ça, ce n'est pas toujours un motif de sélection idéal si on veut faire bouger les lignes sociales. Mais je sais qu'on est entre nous, ou presque. Donc c'est pour ça et qu'on se connaît assez et qu'on a assez d'amitié l'un pour l'autre groupe pour pouvoir se dire ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que tu ne prends pas pour un argent comptant tout ce qui est écrit dans la plage. C'est pour ça. Ça m'a fait rire quand j'ai lu la conclusion tout à l'heure et que j'avais lu. Non, non. La pondération par les lycées ne signifie pas du tout ça. Mais on pourrait avoir un débat. Non, non, non. Ce n'est pas le... Sérieuse. Et justement, nous essayons, et Parcoursup est un instrument de diversifier davantage nos recrutements. Mais bon, c'est une autre question. En tout cas, Sophie, merci beaucoup parce que tu as joué le jeu de venir discuter un rapport d'évaluation qui est quand même clair sur le sous-investissement français en dépit de la hausse que tu as rappelée relativement à la démographie. C'est vraiment quelque chose d'incontestable. Ça a été très, très bien fait. Et donc, merci beaucoup pour ta discussion très précise également. Je pense que Lionel Rago va poursuivre en donnant son avis également sur cette étude. Et puis, on va pouvoir avoir une discussion en répondant grâce à le travail que fait Florent Zulin de synthèse de synthèse des différentes questions qui sont déjà très nombreuses dans le fil des discussions. Merci Anne-Sophie et Lionel, tu as la parole. Merci Moub. Merci pour m'avoir invité à participer à ce séminaire qui est très original et je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, ça va être... ça va reprendre certains points qui viennent d'être évoqués par Anne-Sophie Barthès mais avec un point de vue un peu différent comme vous pouvez l'imaginer. Donc, je crains de ne pas avoir la nécessaire neutralité axiologique. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir purement un regard de chercheur sur le travail qui a été fait par nos deux collègues mais aussi un regard d'acteur puisque étant depuis six ans au conseil d'administration de l'Université de Paris-Nanterre, toutes ces questions-là, je les vois, je les traite mais au niveau de l'université. Donc, j'espère ne pas être trop biaisé non plus par rapport à ça. Moi, je crois qu'on peut déjà tout d'abord commencer par féliciter Gabriel Fack et Élise Bullery parce que, quel gageur que de traiter cette question-là de l'investissement nécessaire dans l'enseignement supérieur en se donnant comme objectif de fixer des montants. Donc, le sujet est très vaste. Se fixer l'objectif de mettre des montants et tout ça dans le cadre d'une note du CAE. Donc, note du CAE nouvelle version, c'est-à-dire 12 pages et pas note du CAE d'il y a 10 ans où c'était quasiment des manuels. Donc, en très peu de place pour pouvoir étayer, argumenter et autres. Donc, c'est vraiment une grande réussite et je crois que vous avez un élément important, c'est qu'il y a eu un écho dans la presse assez considérable, ce qui montre bien aussi que vous avez réussi à faire passer le message et c'est, je pense, le but de ces notes-là. Donc, ça serait vraiment pas sympa de ma part que de dire, voilà, mais il manque beaucoup de choses dans votre note qu'il aurait fallu développer et tout. Donc, je ne ferai pas du tout ce type de commentaire. mais je reviendrai peut-être sur deux, trois points qui me semblaient essentiels de développer, mais justement par rapport au titre que vous avez retenu, qui est celui d'un investissement plus juste et plus efficace. Donc, c'est sur la question de la justice et de l'efficacité. C'est là que je vais retrouver un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués par Anne-Sophie Barthès. Moi, je trouve que c'est la stratégie que vous avez utilisée pour faire passer le message et pour arriver au chiffrage, parce que la question, c'est le chiffrage surtout, est vraiment, était la bonne et assez originale. C'est-à-dire que, bon, pour un économie, alors, il faut bien le rappeler parce qu'il peut y avoir une confusion. Je l'ai vu d'ailleurs dans des échanges qu'il y a pu y avoir dans le chat. Vous traitez bien de l'investissement dans l'enseignement supérieur et vous avez parlé de la recherche. Donc, vous êtes bien cantonnés sur les formations et l'enseignement. Même si vous le dites, ce n'est pas complètement, il y a une porosité très forte. Et Anne-Sophie Barthès l'a évoqué, en réalité, dans les dépenses du PIA4, il y a quand même une partie des sommes qui ont un impact non négligeable sur un certain nombre de formations, en particulier master, école doctorale et autres. Mais j'y reviendrai. Mais vous êtes cantonnés là-dessus. Et donc, l'économie s'est dit, génial, peut-être qu'elles ont trouvé enfin, elles ont trouvé le niveau optimal des dépenses à réaliser. Alors, on ne s'y attend pas, bien sûr, parce que c'est trop compliqué d'essayer de définir quel serait le niveau optimal de dépenses par étudiant. même si vous commencez à avoir quelques éléments en ayant les bénéfices individuels privés et les bénéfices sociaux. Mais ça demanderait un travail très, 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 très conséquent. Et donc, la question que je vais te poser initialement, c'est quand elles ont fait le chiffrage, qu'est-ce qu'elles ont retenu ? Donc, vous n'avez pas fait l'erreur, c'est mon interprétation, de dire, bon, vous avez vu, depuis 2010, ça a sensiblement diminué. Donc, l'objectif, ça pourrait être de revenir au moins au niveau de 2010. et c'est tout le travail que vous avez fait qui a été de dire, mais on va regarder en prenant de l'hétérogénéité, donc non plus par étudiant en moyenne, mais ça dépend si l'étudiant, le niveau, licence, maîtrise, ça dépend du type de diplôme, grandes écoles, universités, etc. et même par discipline, de regarder les rendements et les taux de réussite. Et c'était ça, le message que vous avez, c'est ça que vous argumentez, c'est-à-dire, vous avez vu quand même, plus on dépense, plus le rendement est important et plus le taux de réussite est élevé. Donc, on retrouve une partie de vos objectifs de plus de justice et plus d'efficacité. Et donc, ce que vous faites, pour donner le chiffre, c'est de dire, bon, pour les licences et les masters, qui sont les deux diplômes où les dépenses sont les moins élevées, on se fixe soit comme objectif à un niveau licence professionnelle et puis, si on veut être plus ambitieux, à un niveau DUT. Donc, c'est une manière, je trouve que c'est une bonne manière d'apporter et du coup, on pourrait déjà presque faire des prévisions, des anticipations, des résultats qu'on peut en attendre. Alors, sur les rendements, ce serait moins certain, mais au moins sur peut-être les taux de réussite. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, je ne vais pas tellement, alors, sur les constats, je partage tous les constats que vous avez évoqués et certains, vous les avez bien mis en évidence par vos travaux propres. Je vais plutôt discuter les recommandations en peut-être par quelques commentaires, discussions plus mineures et terminer par celles qui me semblent les plus importantes à la fin. Je vais plutôt me focaliser sur les recommandations sur le besoin d'investir plus, mais plus dans les formations. Je regarde moins le côté justice, en particulier, pour l'équité vis-à-vis des étudiants. vous avez raison, mais comme l'a rappelé Anne-Sophie Barthès, ça va toujours très, très simple. Sur le logement, j'avais pensé également qu'on l'a bien vu à Nanterre aussi, c'est très difficile de construire ces places, même s'il peut y avoir des fonds et des moyens. Mais, je partage les recommandations parce que les recommandations 2, 3, 4, 5 et 6, finalement, elles portent sur la justice. Donc, les 2, 3, 4, je n'ai rien à dire de particulier. 5 et 6, je rappelle pour ceux qui ont suivi, la recommandation 5, c'est plus 150 000 places dans l'enseignement supérieur parce que finalement, ça permettrait de faire venir à l'université les catégories peu favorisées et si on arrive à 150 000, on a à peu près la même probabilité d'aller dans l'enseignement supérieur que les catégories favorisées, si je ne me trompe pas. Donc, à peu près, pour simplifier, d'accord ? C'est comme ça. Alors, vous, à un niveau académique équivalent. C'est ça. C'est exactement ça que je voulais dire. À un niveau académique équivalent, pour que vous soyez d'accord. Donc, alors, vous le présentez, à l'oral, ça a été plus clair que dans votre rapport écrit, mais c'est quand même plus un objectif qu'un instrument. Vous le présentez, il faut financer 150 000. Or, on voit bien que c'est l'objectif qu'il faudrait atteindre pour qu'on arrive effectivement à faire venir ces jeunes. Et les recommandations 2, 3 et 4, c'est plutôt les instruments qui permettraient de les faire venir et il faudra arriver. Mais on est d'accord que ce n'est pas parce qu'on créerait aujourd'hui ou l'année prochaine 150 000 places supplémentaires en nombre supérieur qu'ils arriveront d'eux-mêmes. Donc, ce n'est peut-être pas assez mis bien en évidence dans le rapport. C'est plus un objectif qu'un instrument en tant que tel d'éléments. Après, sur la recommandation 6, je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, mais quand vous vous dites qu'on a regardé, en termes de rendement, c'est quand même mieux dans les sciences et les techniques et ça serait peut-être pas mal de plutôt allouer ces 150 000 places supplémentaires auprès des formations en sciences et techniques. Je pense que ça, ça peut se discuter. Il n'y a pas que le critère du rendement. Alors, ce que moi, j'ai compris que vous aviez en tête, c'était que c'est un problème d'offres et de demandes. Donc, clairement, c'est là où les salaires sont les plus élevés parce qu'il n'y a pas assez d'offres de formation par rapport à ça et donc, on résout en partie en faisant comme ça. Mais bon, il y a d'autres éléments qui pourraient être discutés. Alors, le temps qui me reste, je voudrais plutôt insister sur, finalement, la recommandation 1, donc celle de l'effort financier le plus important sur les formations en dehors de l'aspect équité au niveau des étudiants. Donc, augmenter, alors, les chiffres suivants, voilà, si c'est licence professionnelle, c'est 2,6 milliards et si c'est DUT, 4,7 milliards. Les dépenses supplémentaires qu'il faudrait faire sur les licences et les masters dans les universités, si je vous ai bien suivi. Alors, quand vous faites ce raisonnement-là, enfin, ce n'est pas une critique, mais ce qui me gêne un peu, c'est que, du coup, même si vous avez des agrégés, alors, vous avez des agrégés par niveau de diplôme, par discipline et autres, mais vous restez quand même quelque part un peu trop agrégés par rapport à ça. Et c'est là, ça rejoint en partie Anne-Sophie Barthès sur acquis, on alloue et les critères pour faire l'allocation. Et là, un autre élément qui est lié à celui-là, c'est, à aucun moment, vous évoquez quand même dans la note l'ensemble des réformes qui sont mises en place depuis la LRU. Et par rapport à votre titre, un investissement plus juste et plus efficace, on voit bien quand même que toutes ces réformes ont des impacts sur l'efficacité et sur la justice qui sont assez conséquents. Alors, on ne va pas faire, on pourrait faire plusieurs séminaires dessus, donc je ne vais pas lancer le débat là-dessus, mais on voit bien que dans le cadre des réformes actuelles, ça ne va pas être simple de savoir où on va les allouer, ces 2,4 milliards. Parce que très clairement, vous raisonnez comme s'il y avait une parfaite homogénéité entre les universités aujourd'hui, d'accord ? Et que l'hétérogénéité se situait sur le financement qu'on donne aux licences, aux masters et tout. Or, Anne-Sophie Barthès l'a évoqué, il y a des inégalités très fortes aujourd'hui entre les universités et c'est clair que les différentes réformes qui ont été mises en place depuis la LRU, sur certains points, vont les accentuer, vont les accentuer et ça pose le problème du financement. Quand je dis ça, c'est pas... Vous voyez, alors, je vais utiliser nos deux universités, enfin, PSL, par exemple, j'ai regardé encore les chiffres, ça date de 2 ou 3 ans, mais ça n'a pas dû beaucoup évoluer. PSL, 25% des étudiants inscrits sont en licence à l'université Paris-Lumière, donc Paris-Nanterre et Paris-8, c'est 65%. Vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes universités, très clairement, et donc les questions ne se posent pas de la même manière et que les besoins de financement ne se posent pas non plus de la même manière les allocations. Donc, moi, il me semblait que c'était important peut-être de resituer tout ça, mais ça pose la question, c'est le deuxième point d'Anne-Sophie Barthès, à qui je les alloue, comment je les distribue et tout, mais qu'il y a une vraie question qui est aussi importante que le montant que je dois allouer. Donc, c'est ce point-là que je voulais peut-être évoquer. Bon, en douze pages, rajouter ça en regardant les douze pages, ce n'est pas possible, mais c'est une vraie question sur l'efficacité de ce montant total et de ce qui peut se passer sur les différentes universités. Et du coup, un autre point, vous l'abordez de manière toujours un peu agrégée au sens de, vous ne dites pas trop, alors vous dites, voilà, c'est les dépenses, donc dedans, on a compris que c'est du fonctionnement, donc il y a les salaires. Tout à l'heure, vous avez dit, mais il n'y a pas les dépenses d'organisation, liées à l'organisation, ce qui est un vrai problème quand même, parce que, vous l'avez dit oralement, l'organisation centrale du système, je veux dire, mais par contre, il y a toutes les dépenses administratives de l'université, de tous les établissements. les dépenses administratives, pédagogiques et autres. Bien sûr, bien sûr. Mais, ok, d'accord. Donc, mais, un autre point quand même sur, quand on résonne sur l'investissement nécessaire dans l'enseignement supérieur à la recherche, vous élude, vous restez donc sur ce montant, c'est une vision très étudiant, en quelque sorte, vous éludez la question aussi de la revalorisation. Donc là, je ne suis plus du tout neutre axéologiquement, mais la revalorisation des enseignants-chercheurs et des personnels GATS, qui est aussi un vrai problème aujourd'hui, et qui ne trouve pas de solution a priori dans les chiffres, enfin, dans les préconisations que vous recommandez. Donc, je ne dis pas qu'il fallait le traiter nécessairement, mais le souligner. Et le dernier point, peut-être, et qui rejoint le point d'Anne-Sophie Barthès, c'est le financement. Donc, ce n'est pas tellement la question de comment vous allez financer ces 2,4 ou 4,7 milliards. Vous y répondez, d'ailleurs, par une phrase ou deux, en disant, mais ça s'autofinance, puisque quand vous regardez les rendements pour la société, on les récupérera dans les prélèvements obligatoires, en grande partie. C'est vrai, mais ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'il faudra un certain temps. Donc, du point de vue budgétaire, les dépenses, c'est aujourd'hui, si je n'ai pas les... Enfin, même si les ressources, elles seront à terme, c'est toujours compliqué. On l'a bien vu, Anne-Sophie Barthès, quand on a évoqué les inégalités actuelles entre les universités, il faudrait un milliard pour essayer de faire le rééquilibrage. On ne les a pas. Donc, quand on parlera de 4,7, et moi, je ne suis que sur la recommandation, une, donc je ne suis pas sur les 7 milliards du total, vous voyez bien que ce n'est pas simple quand il n'y a pas les ressources. Et on voit bien, c'est le... Cette question de l'investissement, vous voyez que du côté des dépenses, vous avez pu aussi peut-être évoquer les recettes des universités. Et donc, on voit bien Sophie Barthès qui nous a dit, mais il y a peut-être des marges de manœuvre du côté des ressources propres. Donc, effectivement, et là, on retrouve les problèmes d'inégalité entre les universités. Ce n'est pas aussi facile dans des universités de sciences humaines et sociales par rapport à des universités sciences et techniques et puis entre les différentes disciplines. Donc, c'est quelques éléments. Donc, vous voyez, c'est un peu gratuit de ma part parce qu'en 12 pages, vous faire le reproche que vous aurez pu... Mais quand même sur ces 2, 3 points par rapport à votre titre, un investissement plus juste et plus efficace, sans rentrer dans le détail, peut-être l'évoquer et voir les conséquences que je pense que ça... Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup pour cette discussion très complémentaire de la précédente, d'ailleurs. Et je pense que... Je propose, parce qu'il nous reste... Bon, on peut déborder de 5 minutes à 10 minutes parce que le sujet est passionnant et la discussion très, très précise et profonde. on peut peut-être passer à la synthèse des questions dans la salle que va nous faire Florence Jelin et que je remercie beaucoup pour ce travail. Et puis ensuite, je donnerai la parole aux auteurs pour répondre à la fois aux discutants et aux questions qui se sont posées. Merci, M. le Président. Merci à toutes et tous pour vos questions. Déjà, je veux juste traduire un grand enthousiasme par rapport à toutes les présentations qui ont été faites de la part du public nombreux qui est là aujourd'hui. Donc, merci à vous et on partagera bien sûr les présentations puisque ça nous est demandé assez vivement par l'assistance. Une première question concernant plus la partie études et analyses qui a été présentée en début de séminaire. M. Lépinette s'étonne du choix du taux de réussite comme indicateur de performance parce qu'il indique qu'il suffirait de donner un diplôme à tout le monde pour un coût minimal pour avoir un ratio optimal. Donc, ça, c'est une première question. Du coup, est-ce que... J'enchaîne, je crois, parce que ça va être compliqué de suivre, comme tu veux. Et une autre question, je vais peut-être le faire par bloc sur ce taux de réussite également. C'était la position du DUT dans le graphique concernant les taux de réussite. Est-ce qu'au-delà du taux d'encadrement qui est sans doute meilleur en DUT, il n'y a pas également une sur-sélection dans les DUT qui expliquerait également ce bon positionnement des DUT ? Ensuite, j'ai d'autres questions qui concernent plus les préconisations. On va leur laisser la parole pour répondre à la fois aux discutants et à ces deux questions de la publique. Élise et Gabriel, vous avez la parole. Je peux commencer, Gabriel, si tu veux, et puis tu complètes. Alors, premier point de clarification qui rebondit à la fois sur le commentaire d'Anne-Sophie Barthez et puis aussi de Lionel Rago. Juste pour préciser que les PIA 1, 2, 3, alors 4, peut-être pas, mais les PIA 1, 2, 3 en tout cas, étant donné que les données qui sont collectées par le programme Connaissance des coûts, c'est des données qui viennent des établissements. Donc, tout ce qui est reçu par les établissements est pris en compte, que ce soit les sponsors privés, que ce soit les frais d'inscription payés par les familles, que ce soit les financements du PIA, tout ça, nous, ces données se placent du point de vue de l'établissement et de toutes ses ressources. Donc, elles sont incluses. Là, les enquêtes qui ont été menées par le projet Connaissance des coûts, je crois que Jean-Serge Boiteau est parmi nous, c'est des enquêtes qui datent de 2016, 2017, 2018. Donc, justement, ça intègre déjà ces financements supplémentaires. Après, s'ils sont redirigés plus vers la recherche, effectivement, ils ne vont pas rentrer dans notre calcul puisque si ce sont des financements pour des équipements de recherche, etc., ça ne va pas rentrer en compte. Si ce sont des financements qui sont dirigés sur des postes d'enseignants-chercheurs, la moitié des salaires sont pris en compte dans nos calculs. Et si ce sont des financements pour améliorer les infrastructures de formation, le support de formation, etc., c'est complètement pris en compte dans nos calculs. Vous voyez, donc, c'est vraiment l'ensemble des ressources d'où qu'elles viennent qui sont intégrées. Et ce qui, à mon avis, amène à quand même la conclusion, c'est que, oui, il y a eu ces efforts budgétaires de PIA et on a demandé depuis l'autonomie des universités qu'elles recherchent davantage de ressources propres. Ce qui, comme disait Dominique Méda, je crois, dans le fil de la discussion, a peut-être fait baisser les engagements autres publics. En fait, on voit que la somme de tout ça, non, mais pas en termes de valeur absolue, par étudiant, parce qu'en valeur absolue, ça augmente, je suis d'accord, mais la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, les universités n'ont pas réussi à garder le rythme, en fait, avec des recherches de ressources propres et même avec les PIA, elles n'ont pas réussi à maintenir une dépense par étudiant qui se maintenait, comme on l'a vu dans le premier graphique. Donc là, il faut vraiment réfléchir, étant donné que c'est un investissement rentable qui s'autofinance, etc., est-ce que c'est la bonne stratégie de dire aux universités « Levez vos propres fonds ». Est-ce qu'on a assez investi dans les PIA sur la recherche peut-être, mais en tout cas sur la formation, pas assez, etc. Et puis, voilà pour ce point-là. Alors, je voudrais juste, justement, puisqu'on parle de l'autonomie des universités, de la loi LRU, et donc le point que soulignait Lionel Rago, c'est intéressant parce qu'effectivement, nous, on dit ce qu'il faudrait ajouter comme enveloppe globale dans le système et la façon dont on… la gouvernance de ça. C'est une question qu'on a évoquée quand on a fait la présentation aux maisseries. Ça nécessiterait quelque part de recontractualiser certaines choses, en fait, parce que, alors déjà, il y a à qui on donne cet argent ? On va donner justement, comme tu disais, Lionel, s'il y a plus de licences, on va donner plus. S'il y a moins de licences, on va donner moins. C'est-à-dire qu'il faut flécher en fonction des besoins des formations et de réinvestissement dans les formations. Donc, il ne s'agit pas de donner à des établissements pareils par étudiant. Il s'agit au contraire de flécher là où l'investissement par étudiant est moindre. Et il s'agit, quand on donne le budget à l'université de Nanterre, par exemple, il s'agit de dire à l'université de Nanterre « faites-moi des taux d'encadrement et des volumes horaires plus importants avec ce budget et ne me faites pas des super ordinateurs pour les séminaires des chercheurs. Donc, soit on dit les présidents de l'université sont suffisamment bénévolents, enfin, sont suffisamment des social planners qui ont les mêmes objectifs pour qu'ils le fassent tout seuls, d'embaucher des nouveaux enseignants, de faire des volumes horaires plus importants, etc. Soit on pense qu'il faut contractualiser un petit peu avec eux pour que la dépense soit effectivement affectée là où on pense qu'il faut qu'elle soit affectée, c'est-à-dire sur l'encadrement et le volume horaire. Donc, effectivement, c'est une vraie question et nous, la gouvernance à Gabriel, on a décidé que ce n'était pas notre sujet d'expertise et qu'il fallait mettre cette question dans le débat pour voir comment est-ce qu'on peut faire au mieux. Dernier point sur, et puis après, Gabrielle complétera ce qu'elle pense être intéressant. Dernier point sur le financement. Ce qui est sûr, c'est que ce sur quoi on veut vraiment assister avec Gabrielle, c'est que ça ne peut pas venir des ressources propres des établissements, surtout pas. Que ce soit des ressources propres privées, prélevées auprès de sponsors ou que ce soit des familles, si on a ce système de frais d'inscription qui permet le financement, évidemment, on ne finance pas ce que nous, on préconise devoir être financé. En fait, on va donner une incitation aux établissements à recruter des élèves plus favorisés pour ramener plus d'argent. Donc ça, ça va totalement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ça va faire que les... Enfin, ça ne va pas du tout forcément impliquer que cet argent sera réinvesti pour renforcer des formations qui sont aujourd'hui sous-dotées. Donc il faudrait collecter de l'argent soit par un impôt général, soit par les familles des étudiants, qui soit conditionnée par les ressources, mais surtout qui abonde un pot commun et que son pot commun soit ensuite investi justement pour permettre à la fois cette plus grande efficacité et cette plus grande équité au travers des mesures qu'on a décrites. Donc ça ne peut pas être décentralisé, ça ne peut pas être de l'argent collecté par les établissements et dépensé par eux-mêmes. Ça ne peut pas être ça. Voilà. Je te laisse la parole, Gabrielle, pour rebondir sur d'autres points. Oui, merci Élise. Du coup, moi je vais peut-être revenir un peu sur... D'abord, juste une précision parce que j'ai vu qu'il y avait un peu du débat là-dessus dans le chat. Donc, qu'est-ce que c'est quand on dit le coût ? C'est vraiment combien ça coûte de former un étudiant ? Et on n'est pas en train de regarder comment c'est financé. On dit, voilà, une université, combien est-ce que quand elle forme un étudiant, combien ça coûte en termes de support administratif, de support bibliothèque, etc., locaux, de support du coup d'encadrement des enseignants et de nombre d'heures. Ce travail, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est la mission connaissance des coûts commisseries. Mais c'est vraiment ça. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le coût et puis après, le financement, ça peut être en partie lié aux frais d'inscription, ça va être en grande partie pour les universités de la dotation, etc. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc, c'est vraiment, en gros, il y a les coûts d'un côté qu'on a mesurés puis après, il y a les revenus de l'autre ou la dépense mais ça, c'est du coup, c'est une autre notion. Donc, voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on veut vraiment mettre en avant le fait que ce coût actuellement, ce qui est mis sur chaque formation est très différent et effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas encore, on n'est pas rentré dans la question des inégalités entre universités. On a montré les inégalités entre types de formation en moyenne et en tout type de discipline. On n'a pas fait entre types d'universités mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe et qui est important à prendre en compte dans la répartition ensuite des budgets. Moi, je vais peut-être revenir plus sur la question du taux de réussite et DUT versus licence. Donc, d'abord, il faut voir qu'en fait, quand on regarde en gros le profil des étudiants qui rentrent en DUT par rapport au profil des étudiants qui rentrent en licence en moyenne, il est plutôt légèrement plus académiquement, légèrement meilleur pour le profil des étudiants qui rentrent en licence. Donc, ce n'est pas parce que les étudiants, le taux de réussite en DUT ne s'explique pas uniquement par le fait que les étudiants seraient meilleurs que les étudiants en licence. Ce n'est pas le cas. En revanche, c'est vrai qu'après, qu'est-ce que ça veut dire un taux de réussite ? Est-ce que c'est que les universités sont beaucoup, beaucoup plus disons restrictives dans la façon dont elles donnent la licence par rapport à la façon dont on... Ça, effectivement, on a juste pris des taux de réussite qui sont les taux de réussite accordés par les établissements. Et si on voulait vraiment aller encore plus loin dans ces questions, il faudrait essayer de mesurer quelles sont les compétences acquises sur une échelle qui serait comparable entre les types de diplômes entre des élèves qui ont eu un diplôme de licence et entre des élèves qui ont eu un DUT. Et pour ça, il faudrait avoir d'autres données. Et de façon plus globale, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut pouvoir évaluer. C'est-à-dire que si on dit qu'on donne beaucoup plus d'argent dans l'enseignement supérieur, il faut pouvoir évaluer. Et il y a un certain nombre de choses qui sont possibles, qui peuvent être faites déjà si les données qui existent sont vraiment mises au service de cette évaluation, en particulier des données sur l'insertion sur le marché du travail. En fait, on en a. Mais par contre, effectivement, des questions sur la réussite, etc., il faudrait aussi réfléchir à la façon de mesurer tout ça pour pouvoir vraiment évaluer quand on met plus d'argent sur la table, d'évaluer vraiment les effets que ça. Je vais peut-être m'arrêter là pour voir si on peut prendre plus de questions. Je peux rebondir une minute. Oui, merci, bien sûr, bien sûr. Pardon. Définition de la réussite, nous, on a passé 12 mois à réfléchir à ce que c'était. Et on ne s'est toujours pas mis d'accord, on a fini par prendre une définition. Et voilà, c'est très difficile. Je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit. Sur la question de l'instruction professionnelle, moi, évidemment, ça me paraît tout à fait normal qu'on puisse évaluer un diplôme au regard de cela. Tout le monde n'est pas d'accord, n'est pas d'accord avec ce type d'indicateur. Mais... Ah, on a perdu Anne-Sophie. Bon, Anne-Sophie, on t'a perdu, donc le temps de te récupérer, peut-être donner la parole à Florence pour quelques autres questions complémentaires. et avant ça, je voudrais dire que la question de l'effet d'éviction éventuelle des ressources propres sur les dépenses de l'État, en réalité, question que posait Dominique tout à l'heure dans le chat, mais aussi reprise par Élise, c'est une question qui doit être, à mon avis, encore plus documentée parce qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats au niveau des établissements qu'au niveau macro. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, l'effet d'éviction, il est ici, il doit être absolument, à mon avis, ce que dit Élise est clair sur les questions de déformation, mais par ailleurs, il y a tout ce qui a été dépensé en recherche, mais ce n'est pas le sujet, les PIA, etc., et là, il n'y a pas forcément d'effet d'éviction, il y a plutôt une complémentarité entre dépenses de l'État et ressources propres. Par exemple, nous, on a recruté des enseignants-chercheurs sur nos ressources propres, et ça, ça nous conduit peut-être à créer Ex nihilo, donc ça nous conduit peut-être à un meilleur accès au PIA. Voilà, donc il y a des financements au cœur de l'université qui ne sont pas forcément les mêmes que sur l'ensemble de l'université, et c'est, à mon avis, dans le débat public, ça doit être apparent, parce que précisément, il y a ce que, à mon avis, révèle votre rapport, c'est le déficit sur le cœur de l'université, le cœur du réacteur, à savoir le coût des formations, des dépenses par étudiant. Alors, deux questions s'agissant de vos préconisations. La première, est-ce qu'une préconisation complémentaire ne pourrait-elle pas être de réfléchir pour améliorer le taux d'encadrement des étudiants par les enseignants-chercheurs ? A priori, le taux moyen actuel est de 14,5 par étudiant, avec de fortes disparités. Donc, ça, c'est une première question et suggestion. Et une autre question, s'agissant des quotas que vous évoquez pour améliorer l'équité, est-ce que vous avez envisagé plusieurs scénarii ? Quel quota vous suggérez ? Est-ce que vous avez évalué les effets des différents scénarii que vous avez pu envisager sur cette question ? Pour ce qui est de l'encadrement, je ne sais pas si j'ai bien cité la question parce que justement, la recommandation, c'est d'augmenter les taux d'encadrement, justement, notamment en licence, c'est très, très éloigné des autres et en master, dans une moindre mesure, également le cas. Donc, oui, bien sûr, c'est ça la recommandation, justement, mais peut-être que je n'ai pas bien compris le commentaire. Et pour ce qui est des quotas, alors, Gabriel connaît beaucoup mieux ce qu'il en est dans Parcoursup aujourd'hui des quotas. Ce qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, les quotas étaient basés sur l'historique. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment, on base les quotas sur l'historique, l'historique de boursiers dans l'établissement. Donc, par exemple, le quota à Polytechnique se base sur l'historique des boursiers à Polytechnique. Bon, peut-être, Gabriel, tu peux corriger si je dis des bêtises, mais c'est ça que j'ai compris de nos discussions. Donc, on n'a pas chiffré. Nous, ce qu'on dit, c'est que globalement, il y a un écart à niveau égal, il y a un écart de 10 points de pourcentage d'accès au supérieur entre les classes populaires, moyennes et classes supérieures. Donc, il faudrait peut-être, enfin, voilà, c'est ça qu'il faut corriger, c'est ça qu'il faut réduire. Et pour ce qui est des filières les plus sélectives, c'est encore plus que 10 points, pour le coup, à niveau égal. Donc, non, on n'a pas vraiment réfléchi à la mécanique du quota et quelle serait l'ampleur du quota qu'il faudrait mettre en place. Je laisse la parole à Gabriel qui connaît mieux ça que moi, peut-être, et qui a peut-être réfléchi de son quota. Gabriel ? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la solution miracle à tous les problèmes, mais c'est vrai que ce dont on se rend compte, c'est que pour le moment, les autres politiques qui ont été mises en place, elles n'ont pas réussi à vraiment ouvrir de façon importante l'accès à des filières sélectives ou à un certain nombre d'élèves issus de familles moins favorisées et que, en fait, si on veut vraiment ça, il y a deux problèmes à combat. Il y a un problème d'autocensure et ensuite, il y a un problème, effectivement, potentiellement dans la sélection des dossiers et que les quotas boursiers tels qu'ils sont actuellement, qui sont fixés, si je ne me trompe pas, par les rectorats, mais ils sont fixés plus sur le taux de candidature des boursiers. Et donc, si les boursiers ne candidatent pas en prépa, du coup, les taux de quotas, les quotas vont être super faibles. Donc, il faut qu'il y ait des quotas qui soient plus volontaristes. Après, quel est le niveau optimal du quota ? C'est une question empirique qui mérite d'être débattue, qui dépend probablement des formations. Et puis, peut-être, effectivement, à terme, si tout fonctionne bien, peut-être qu'il n'y aura plus besoin de quotas à terme. Ce serait ça, l'idée. Et donc, voilà. Et donc, du coup, pour l'instant, clairement, comme on a un problème d'autocensure, les candidats boursiers ne candidatent pas dans les formations sélectives. Et donc, du coup, les quotas qui dépendent des proportions de candidats, ils sont clairement trop faibles. Voilà. On va peut-être… Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Moi, je n'entends pas d'autres questions. Ah oui, pardon, pardon. Alors, on était hors micro, donc désolé, mais… Pardon, je reprends. La question tournait plutôt autour des financements et finalement de la réaction que vous aviez pu recevoir vis-à-vis de ces montants d'investissement, que ce soit au niveau du Premier ministre ou de Bercy, si Anne-Sophie était encore avec nous. Quelle réaction vous avez eue par rapport au montant des préconisations que vous faites auprès du gouvernement plus généralement et des personnes auxquelles vous avez pu présenter ? Donc, on a présenté à Matignon, à l'Élysée, à Bercy notamment et puis aussi au ministère de l'Éducation et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bon, non, il n'y a pas eu de réaction sur les montants et je crois qu'à la fin de la présentation, il n'y a pas eu personne pour dire ce montant-là il n'est pas légitime ou quoi que ce soit, non, vraiment non. Après, ce que je disais dans le fil de la discussion, c'est que là, on arrive en fin de mandature donc finalement, ça n'engage pas forcément, ils n'allaient pas s'engager eux-mêmes à faire cet investissement donc quelque part, c'était un peu plutôt, je ne sais pas comment dire, ils n'étaient pas dans un timing où on leur demandait de faire cet investissement donc en fait, ils étaient tous d'accord avec l'investissement en tout cas, il n'y a pas eu de contestation de cet investissement et de son efficacité ou de sa pertinence. Merci beaucoup. Lionel, tu voulais ajouter quelque chose ou ça va ? Non, je ne pense pas, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Merci de ta présence, merci à Gabriel et merci à Élise, c'était extrêmement intéressant, ça collait pile avec les objectifs de ce séminaire qui nous fait réfléchir et de tenir compte des travaux des enseignants-chercheurs, des économistes en particulier ici. Nous remercions aussi Anne-Sophie Barthez qui a été déconnectée juste à la fin mais qui a pu s'exprimer également. J'ai pu me reconnecter, mais j'ai des problèmes de connexion. Alors peut-être si tu veux rajouter, je ne veux pas te frustrer puisque tu as commencé à… Oui, non, non, mais c'était vraiment en 30 secondes, je voulais dire que oui, le PIA, c'est énormément d'argent et moi, je trouve qu'on peut assumer tout à fait, comme je dis souvent, que l'État, à un moment donné, repère des thématiques, qu'elles soient en recherche ou en formation d'ailleurs, sur lesquelles on met le paquet et on passe par des appels à projets. Moi, ça, ça ne me pose aucun problème, mais à condition que le reste suive, c'est-à-dire que le tout venant, et quand je dis le tout venant, c'est le quotidien, c'est notre quotidien à tous quand on fait de la recherche et qu'on enseigne, y compris quand on n'est pas dans la thématique qui est repérée en ce moment, y compris quand on n'est pas dans l'équipe de labo, etc. Et je trouve que ce tout venant, et ça n'a rien de péjoratif quand je dis le tout venant, est aussi important que l'exceptionnel. Et le PIA, finalement, a financé l'exceptionnel. Et je pense que le sujet, le vrai sujet, il est sur le tout venant. Et c'est d'autant plus majeur et criant que c'est ce que disait Gabriel Lévis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu énormément, enfin des milliards, je l'ai rappelé moi-même, 40 milliards d'euros sur les 4 PIA, ce n'est pas rien. Et pourtant, oui, ça a fait avancer des tas de thématiques, des tas de dossiers, des tas de projets, des gouvernances aussi, évidemment, et PSL en est un exemple. Mais pourtant, il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui restent complètement étrangers à tout ça, à toutes ces discussions-là, au classement de Shanghai. Et ça n'a aucune importance. Ils ont bien le droit et bien raison d'avoir rien à faire. Et ceux-là et celles-là, on leur doit aussi tout autant un quotidien qui leur permet d'enseigner et de faire la recherche dans de bonnes conditions. Et je trouve que c'est ça qui n'est pas suffisamment assuré aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On a mis en évidence que le sous-investissement aujourd'hui concernait davantage les formations, le cœur du réacteur de l'université, mais que ça n'engageait pas évidemment ce qui se passait ailleurs. Et ce que tu viens de dire sur les PIA est extrêmement important parce que la distribution n'a pas forcément d'effet sur le sujet d'aujourd'hui qui est le sous-investissement dans la formation des étudiants. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci pour ceux qui ont posé des questions. C'était extrêmement animé comme séminaire. Si vous avez des sujets à proposer de séminaires à agir, n'hésitez pas à nous les proposer. Nous voulons ce séminaire comme un lieu d'échange avec toute la communauté universitaire de l'Université Paris-Dauphine et au-delà PSL et tous nos partenaires. Et le prochain thème devrait être un thème qui sera consacré au lien entre les sciences et les arts dans les formations. Merci et à très bientôt. Très bonne fin de semaine. Sous-titrage ST' 501